Hello tout le monde ! Bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déco ! Vous imaginez un petit peu mon niveau d'excitation qui est à son summum. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'aménagement et à la déco du salon. C'est une pièce qui est exposée nord donc c'est pas la plus chaleureuse et la plus lumineuse de la maison. Mais ça me dérange pas forcément puisque pour moi un salon ça doit être assez cosy. Et on va essayer du coup d'en faire quelque chose d'assez chouette. On a quand même une belle fenêtre donc on va composer un petit peu avec tout ça. J'ai trop trop hâte de tout installer, j'ai tout reçu. Mis à part un élément dont je vous en parlerai après. Et puis bah écoutez c'est parti, on y va ! Et donc voilà le salon à l'heure actuelle. Si vous avez suivi un petit peu les vlogs construction vous devez le reconnaître. Donc pour vous situer un petit peu là on a la porte d'entrée sur le côté avec le clostra. Et ensuite on atterrit dans la pièce de vie avec le salon en première pièce. C'est un espace que j'adore. Juste après où je me trouve on a le vide sur séjour et le plafond est un petit peu plus bas dans le salon. Donc ça donne un esprit assez cosy et je trouve que ça se prête tout à fait à ce genre de pièce. En face côté point de lumière on a cette grande fenêtre qui est toute en longueur en fait. Elle n'est pas très haute, je crois qu'elle fait 80 ou 90 de hauteur et elle fait 5 mètres de long. Donc ça nous permet d'avoir quand même de la lumière dans cette pièce qui est exposée nord. Donc ça c'est plutôt chouette. Au sol on a du gré sérum, c'est le même qu'on a dans toute la pièce de vie. Effet béton, c'est une couleur gris beige. Et du coup je vous fais déjà un petit point sur le canapé. Puisqu'à chaque fois que j'en parle j'ai plein de questions à son sujet. Donc on a décidé de repartir sur le canapé Vimele d'IKEA. C'est un modèle qu'on adore, qu'on trouve confortable, qui est modulable. En fait vous pouvez vraiment choisir chacune des pièces qui composent le canapé. Donc là nous on a voulu un canapé avec deux grandes méridiennes et trois places centrales pour être bien à l'aise quand on reçoit ou quand on est juste nous tous les trois. Les méridiennes ce sont des coffres, donc il y a pas mal de rangements à l'intérieur. Et on a surtout opté pour cette référence puisque c'est un canapé qui est déhoussable. Donc on voulait absolument quelque chose de clair pour que ça apporte de la lumière dans la pièce. Mais la condition indispensable c'était qu'on puisse le laver. Donc voilà, les housses passent en machine à 30 degrés voire 40 degrés, il n'y a aucun problème. Là je viens à l'instant de toutes les remettre, je voulais qu'elles soient bien propres. Donc voilà c'est nickel, on n'avait pas envie d'investir dans un canapé très cher tant que com'est petit. Là s'il est sali etc c'est pas grave. Donc voilà ça se nettoie hyper facilement. Et aussi on a opté pour les accoudoirs qui sont larges et un petit peu plus bas que le modèle classique qui est vendu avec ce canapé là. Ça aussi vous pouvez le choisir, vraiment tout est modulable, c'est trop trop bien. On a l'impression que je travaille chez Ikea mais pas du tout pour le coup. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'informations. Et maintenant je vais pouvoir m'éclater à aménager le reste de la pièce et à tout décorer. Et on va tout d'abord commencer par la suspension juste ici puisque ça fait 8 mois maintenant qu'on a emménagé. Et qu'on a toujours une vieille ampoule là qui traîne. Et là j'ai craqué pour un modèle de suspension. Donc on va déjà la disposer puisqu'après si on met la table basse etc ça sera moins pratique. Donc on commence par ça. Bon ça y est j'ai terminé de la monter. C'était assez rapide. Il suffit simplement de mettre les petites pâles en fait directement dessus. Elle est magnifique. Maintenant mon chéri va la suspendre directement au plafond. Suspension installée ça y est je suis trop contente du rendu. Je trouve qu'elle avait tout à fait sa place finalement dans le salon. J'avais vraiment envie d'apporter du kaki dans cette pièce. Et je pense que ça va vraiment bien aller avec les différents éléments déco. Elle a un côté aérien que j'aime beaucoup. Et je voulais vraiment un élément qui puisse habiller un petit peu cet espace là. Et qui contraste avec toutes les couleurs neutres. Donc je pense que le choix est validé. Et en commandant la lampe j'avais un peu peur qu'elle soit trop imposante dans la pièce. En soi le salon fait une trentaine de mètres carrés. Donc on a de la place mais j'avais peur que le plafond soit trop bas. On a une hauteur standard pour le salon c'est 2m50. Donc voilà j'avais peur que ça tasse un petit peu. Mais finalement je trouve que ça rend bien. Et en plus elle va se trouver au dessus de la table basse. Si jamais ça vous intéresse je l'ai acheté sur le site de The Cool Republic. De toute façon je vous mettrai le maximum de liens dans la barre d'informations pour que vous ayez toutes les références. Bon et depuis qu'on a emménagé dans la maison on n'a pas de tapis dans le salon. Et je peux vous assurer que ça me manque. Pour moi s'il y a bien une pièce où disposer un tapis c'est dans le salon. Et justement j'ai reçu celui que j'avais commandé. Donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble. J'ai opté pour un modèle blanc blanc cassé. J'ai le goût du risque puisque forcément c'est salissant. Mais j'ai le bicelle vous savez pour nettoyer les tapis. Donc ça devrait le faire. Et au pire je l'emmènerai à nettoyer. C'est pas grave. J'avais vraiment envie de quelque chose qui soit lumineux. Étant donné l'exposition de la pièce comme je vous le disais. Et c'est un tapis qui est tellement moelleux comme vous pouvez le voir. On est tout le temps pieds nus à la maison nous. Donc je pense que ça va être un vrai bonheur. Et il est assez grand comme vous pouvez le voir. Il me semble qu'il fait 4 par 3. Bon c'est bon pour le tapis. Il y a un proche qui passait par là qui s'est arrêté à la maison au même moment. Je peux vous assurer que j'étais trop contente. Parce que toute seule c'était vraiment la galère. J'ai fait la première partie. Mais ce canapé pèse vraiment très très lourd. Donc j'ai glissé une bonne partie sous le canapé. J'aime bien le fait que ça dépasse un petit peu ici. Ça englobe vraiment l'espace. Et je trouve ça plutôt joli. Donc maintenant on va pouvoir disposer la table basse. Voilà donc la petite beauté du salon. C'est une table qui est en chaîne massif. Qui a été recouverte de brou de noix. Et ensuite vernis. Pour qu'elle soit totalement protégée. Et qu'on puisse l'utiliser sans aucun souci. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette table basse. En fait quand j'étais dans la recherche des meubles pour aménager la maison. Je suis tombée sur une inspiration Pinterest d'une table ovale. Avec des pièces cylindriques que j'ai trouvées magnifiques. J'ai fait tout un tas de recherches sur internet. Impossible de trouver ce genre de table dans le commerce. Les joies des travaux. C'est jamais taboué. Donc j'ai un petit peu réfléchi. Et je me suis dit que j'allais faire appel à un menuisier. Pour réaliser du coup la création sur mesure. Et j'ai découvert l'entreprise Moblo Design. Alors c'est pas une collaboration. Mais je voulais vous en parler parce que. Ils ont fourni un travail exceptionnel. Donc c'est une petite entreprise qui est dans l'ouest de la France. Et qui est spécialisée dans la création de meubles sur mesure. Donc ils travaillent le bois massif. Et c'est Philippe donc l'artisan qui a réalisé cette création. Et on a fait deux autres choses aussi dans la maison. Je vais vous montrer après. Et on a pu le rencontrer puisqu'il est venu deux fois à la maison. Puisque les meubles n'ont pas été livrés en même temps. Et c'est une personne qui est véritablement passionnée. Et ça se sent. Il a vraiment à coeur de défendre l'artisanat français. Si jamais vous avez envie d'un meuble sur mesure. Je peux vivement vous le recommander. Je voulais vraiment que la table basse soit une pièce maîtresse dans la pièce. C'est pour ça qu'elle est assez imposante. Et qu'elle soit en adéquation avec les volumes du salon si vous voulez. Donc comme c'est du sur mesure. On a vraiment pu choisir chacun des détails. Notamment la hauteur du plateau. Les bords ont été arrondis. Et donc on a ces fameux pieds arrondis. Que je trouve sublimes. Ça apporte beaucoup de douceur au meuble. Et puis à la pièce aussi. Là par contre l'artisan a pu les faire vides. Pour essayer d'alléger un petit peu le poids de la table. Parce que malgré ça elle est quand même relativement lourde. Et il a vraiment assemblé chaque section de bois entre elles. Pour avoir cet effet arrondi qui est vraiment sublime. C'est dommage parce qu'elle ressort très orangée à la caméra. Mais en réalité elle est un petit peu plus foncée. On voit toutes les veines du bois. Et ça ça apporte un charme fou je trouve à la pièce. C'est vraiment ce que je voulais. Et voilà le nom de l'entreprise si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Bref vous l'aurez compris. C'est une création que je trouve vraiment magnifique. Et qui a tout à fait sa place dans la maison. Maintenant on va habiller un petit peu le canapé. Puisque là il est quand même bien vide. Ça manque de coussin. Et d'ailleurs pour aménager le salon j'ai trouvé des petites pépites sur le site de West Wing. Vous savez que c'est un site de déco que j'adore depuis des années et des années. D'ailleurs le tapis provient de ce site là. Et en fait j'ai pu réaliser une sélection. Ils m'ont offert certains produits. J'ai reçu d'autres éléments dont un carton avec des petites décos que je n'ai pas ouvert. Pourtant ça fait quelques semaines que je l'ai. Mais je vous attendais pour pouvoir faire tout ça en vidéo. Donc on va voir ça. Donc voilà les coussins que je vais pouvoir disposer sur le canapé. Alors j'ai tout d'abord ces deux là qui sont taupes en velours côtelé. Je crois que je les avais achetés chez H&M. Mais ça fait un bout de temps. Ça fait vraiment des années que je les ai. Mais je les aime toujours autant. Et en fait j'ai vraiment voulu jouer avec les différentes matières. C'est ce que j'aime bien avec le textile. Quand il y a des matières, des couleurs différentes. Et je trouve que ça permet vraiment de réchauffer l'espace. Et d'apporter ce côté chaleureux comme le tapis vous voyez. Ceux-là en couleur khaki un peu vert olive. Je les ai trouvés chez H&M Home. Voilà je les avais commandés directement sur le site. La couleur est quasiment identique pour le coup à la suspension. Donc ça matche hyper bien. Et du coup il y a ce modèle que j'ai trouvé chez West Wing. Avec ses motifs un petit peu abstraits. Je trouve que ça se marie bien avec les autres coloris et les matières. Donc maintenant je vais les installer. Bon j'ai cette espèce de bout de canapé en bois brut. Mais qui est clair. Donc j'aimerais bien le foncer. Pour ça je vais utiliser le brou de noix. Comme d'habitude j'avais acheté celui de chez Liberon il y a quelques temps. Et ça dure vraiment un moment parce qu'il faut une petite quantité. Donc moi j'aime bien impliquer ça au pinceau. Et ensuite je pourrais disposer une petite lampe d'appoint. Je vais repeindre ce vase marron pour qu'il fonctionne un peu mieux dans la déco que j'ai envie de faire. Et j'ai pas trouvé de peinture kaki à Cultura et Zodio. Donc je vais faire ma petite patouille. Je vais mélanger un petit peu pour essayer d'obtenir une teinte qui se rapproche le plus de celle que j'ai envie d'avoir. On va voir. Bon écoutez je suis contente. Ça prend forme. Je trouve que les différents éléments vont bien les uns avec les autres. Donc c'est plutôt cool de ce côté là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Entre temps on a des agglos qui sont invités par là. Mais en fait il y a les maçons qui sont en train de travailler sur les murs extérieurs de la maison. Donc tout se fait un petit peu en même temps. Et finalement voilà où on en est pour ce petit espace. Je regrette pas d'avoir repeint le bout de canapé en brou de noir. Et pour faire ressortir la lampe comme ce sont quasiment les deux mêmes couleurs. J'ai disposé ce livre de déco qui permet de trancher un petit peu. Mais j'aime beaucoup l'atmosphère de cet espace là. Et puis j'ai rajouté cette plante que j'avais déjà dans la salle à manger avec le panier qui vient de chez IKEA il me semble. J'espère que la plante pourra bien se plaire par ici. On verra bien si elle a assez de lumière. Mais en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc on continue par ici. Je vais d'abord faire un petit point sur la télé puisque j'ai régulièrement des questions à son sujet. Donc on a opté pour la télé The Frame de Samsung. C'est la télévision effet tableau vous savez puisqu'on peut disposer des images. Et ne pas avoir l'écran noir. On a opté on dirait pas mais pour le cadre en coloris bois foncé comme ça. Pour un rappel par rapport aux éléments du salon. Et je trouve ça vraiment vraiment très beau. On l'avait commandé chez Darty il me semble. Et pour la petite histoire au sujet de la télé. En fait si ça tenait qu'à moi on aurait pris un écran plus petit. Parce que je suis vraiment pas fan des méga écrans comme ça dans les salons. Les télés qui prennent tout le mur et tout. Je trouve pas ça joli. Et puis c'est pas trop mon truc ça me parle pas vraiment si vous voulez. D'autant que nous à la maison on regarde pas souvent la télé non plus. Donc voilà. Et mon chéri tenait à avoir une télévision assez grande. Et dans la mesure où j'ai totalement carte blanche pour la déco. Il me fait plein de mon confiance. Donc voilà je pouvais bien accepter ça pour lui aussi. Donc du coup tout ça pour vous dire que la télé tableau c'était un bon compromis. Puisqu'on se retrouve pas avec un grand écran noir sur le mur. C'est vraiment tout ce que je voulais pas. Donc pour avoir l'image c'est que la télévision est en veille. Donc évidemment on la laisse pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où l'écran est noir. Mais c'est une bonne alternative aussi. Et juste en dessous on a une cheminée. Donc c'est un insère gaz. Et j'ai aussi régulièrement des questions à ce sujet là. Donc c'est bien du gaz qui avait été amené lorsqu'on avait fait les travaux. Et en fait ce sont des bûches en céramique qu'il y a à l'intérieur et qui font vraiment illusion que le feu est allumé. Là je vais pas le faire parce qu'il fait relativement chaud dehors. Mais ça donne un aspect super super chaleureux à la pièce. On me demande souvent si ça chauffe. Mais oui c'est véritablement un point de chauffage. Ça chauffe extrêmement bien le rez-de-chaussée d'ailleurs. Mais nous pour être honnête on l'a surtout pris pour l'aspect chaleureux et esthétique. C'est vraiment un atout décoratif dans la pièce. On a du chauffage au sol donc on avait pas besoin d'un point de chauffage supplémentaire. Si vous voulez bien que ça soit quand même toujours utile. Elle fonctionne avec une télécommande. On peut régler l'intensité des flammes etc. C'est vraiment très chouette. On s'en est un petit peu servi l'hiver dernier. Puisque on a emménagé au cours de l'hiver. Mais je compte bien en profiter au maximum l'hiver qui arrive. Parce que c'est un vrai régal de pouvoir l'allumer. Si vous avez suivi les vlogs construction. Vous savez déjà que je tenais absolument à avoir un espace niche. Avec des étagères dans le salon pour apporter différents éléments de déco. On l'a imaginé de cette façon là. Pour avoir l'espace télé sur la droite avec la cheminée en dessous. Et d'ailleurs il n'y a aucun souci de chaleur. Tout est conçu pour d'un point de vue conduit, placo etc. C'est vraiment très sécurisé. Vous n'en faites pas pour ça. Et donc sur la gauche on a cette niche. Donc on a opté pour une forme rectangulaire. J'aimais bien la forme arrondie. C'est très tendance. On le voit beaucoup en ce moment un peu partout. Mais en fait j'avais peur de m'enlacer. Et comme ça correspond vraiment à une tendance à un moment donné. J'avais peur qu'une fois passé de mode. Voilà ça m'embête un peu. Je voulais revenir à quelque chose de plus simple. Donc c'est pourquoi on a opté pour un modèle avec des lignes droites. Et je trouve ça hyper joli. Côté lumière on a intégré deux spots au dessus. Et juste là on a les sorties. Et du coup pour les étagères on est à nouveau passé par le menuisier. Puisque je ne trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. Et je pense que le menuisier était le mieux placé pour pouvoir les créer. Donc on a opté pour des étagères comme pour la table en chaîne massif. Recouverte de beaucoup de noix mais qui est un peu dilué pour pas qu'il soit trop foncé. Et en fait on pouvait choisir soit d'avoir un bord lisse et vraiment impeccable. Ou alors un bord brut avec les irrégularités du bois pour qu'on voit les nœuds etc. Et c'est ce pour quoi on a opté. Et franchement c'est trop joli. Ça apporte un vrai cachet je trouve. Et elles sont vraiment superbes. Je ne regrette pas du tout notre choix. Donc la niche est relativement profonde. Parce que je voulais vraiment pouvoir mettre des objets de déco assez imposants. Des livres etc. Et avoir de la place. Et puis de toute façon il fallait la profondeur nécessaire pour la cheminée. Donc voilà c'était un petit peu imposé aussi. Donc les voilà d'un petit peu plus près. Là vous voyez vraiment l'irrégularité du bois. Tout le veinage. C'est un travail qui est magnifique. Je suis une grande amoureuse du bois. Je trouve que c'est vraiment très chaleureux dans une maison. Et ces étagères là fonctionnent hyper bien. Dans la niche. Elles sont vraiment uniques pour le coup. Puisqu'on est vraiment sur du sur-mesure. Je tenais absolument à ce que les fixations des étagères soient invisibles. Donc pour ça le mur a été percé pour pouvoir fixer les tasseaux. On a utilisé des chevilles mollies pour s'assurer de la bonne tenue des étagères. Puisqu'elles pèsent quand même relativement lourdes. Comme c'est du bois. Une fois fixés les tasseaux ne bougeaient plus du tout. Et on a pu glisser les étagères dessus. Et on les a disposés à des hauteurs différentes. Je ne voulais pas quelque chose de trop régulier justement. Pour casser un petit peu cet esprit là. Ça y est j'ai terminé de disposer tous les petits objets de déco. Sur les étagères. Je pense que ça sera amené à évoluer. A changer un petit peu au fil du temps. Au fil des saisons aussi. Puisque pour l'automne ou pour Noël. Je pense que j'échangerai des éléments. Mais en attendant ça me plaît beaucoup. Je vous fais un rapide tour pour vous détailler. Donc juste ici on a un vase que j'avais fait en DIY. Avec de la colle à carrelage. Vous savez pour avoir cet effet de matière. Dans lequel j'ai mis des petites branches d'olivier séchées. Il y a quelques touches de vert dans la déco. Ça c'est une bougie qui vient de chez Action. Ce vase beige vient de chez Fabrique de Style. Ça c'est un bourgeois qui a été acheté dans une boutique de déco en Italie. Et les petites allumettes pour allumer les bougies qui sont assez déco. De chez Zara Home. Et en général j'aime bien disposer des objets déco par trois. Ça permet de jouer un petit peu avec les hauteurs, les matières. Et c'est quelque chose qui s'associe bien ensemble. Sur l'étagère du dessous j'ai mis un cadre avec une photo de nous trois que j'aime beaucoup. Je la change de temps en temps. Juste là on a l'enceinte pour la musique. Et ici j'ai mis des livres de déco. Ça c'est un livre sur l'organisation que j'adore. Et voilà ce sont des beaux livres que j'aime feuilleter de temps en temps pour avoir un petit peu d'inspiration. Et j'ai disposé aussi les serres livres. Et ça ressort d'autant mieux sur les étagères en bois. On continue ensuite. J'ai mis ce grand vase en pierre qui est vraiment magnifique. Je l'avais acheté sur Choose. Je vous mettrai la marque en barre d'infos parce que là je n'ai plus de tête. Le petit vase que j'ai repeint qui initialement vient de chez Gisque il me semble. Ça c'est un cendrier marrakech dont je me sers plutôt en objet déco. Il y a cet élément-ci en céramique que j'aime aussi beaucoup. Et j'ai ajouté cette plante. Je trouve les feuilles vraiment magnifiques. Et j'avais envie d'apporter une touche de verdure en fait dans cet espace. Parce que j'aime beaucoup les plantes. Et enfin en bas j'ai disposé quelques albums photos et la barre de son. Il faut que je trouve un moyen pour pouvoir dissimuler un petit peu la prise. Puisque pour le moment ça ne me plaît pas comme ça. Sinon l'autre alternative c'était de la mettre entre la télé et la cheminée. Mais ça me dérangeait vraiment. Je trouve ça pas joli du tout. Donc pour le coup j'ai préféré la mettre là. Et puis je vais essayer de réfléchir à une petite astuce pour dissimuler un peu le câble. Si jamais vous avez une idée n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Je suis preneuse. Bon maintenant il me reste à installer cette jolie lampe. J'ai longuement réfléchi aussi. Parce que dans le salon on allume que très occasionnellement la grande lumière principale en fait. Et je préfère les éclairages d'un point comme ça qui donne une lumière un peu plus tamisée. Vous savez je voulais une pièce qui soit assez intemporelle. Qui reste simple malgré tout. Et en même temps avec des jolies matières. Et je suis tombée sur celle-ci sur le site de West Wing. Donc on a la bajour qui est en lin. Comme ça j'aime beaucoup la couleur un peu tachetée. Donc toute la barre est en métal noir. Et ensuite le pied est en pierre. Je sais pas si vous verrez bien la matière. Mais je le trouve vraiment superbe. Et là mon hésitation c'est par rapport à l'emplacement. J'avais pensé à cet endroit là. Mais je me dis que ça va peut-être charger un peu trop l'espace. Dans la mesure où il y a déjà les étagères. Le fauteuil. Je pense que ça va être son emplacement final. Je verrais bien un petit pouf cylindrique. Vous savez en tissu. Parce que j'aime bien mettre les éléments par deux ou par trois. Et puis ça permettra je sais pas s'il y a des invités de poser un sac etc. Pourquoi pas ça peut ça peut le faire. Bon là on a encore le tapis dégueu de André. On fera abstraction. Et par contre le clostra je vais le peindre en bourre de noix aussi. Puisque là le bois clair ça a strictement rien à voir avec le reste de la déco de la maison en fait. Mais ça c'est un travail un peu fastidieux. Puisqu'il y a beaucoup de faces. Et il faut être très précis. Il faut que je protège toutes les surfaces autour. J'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Mais voilà il faut l'imaginer dans un bois un petit peu plus foncé. Je pense que ça fonctionnera bien. Et l'élément manquant dont je vous parlais en début de vidéo. Ce sont les rideaux que je souhaite ajouter sur cette fenêtre. Comme je vous le disais les textiles ça permet vraiment de réchauffer l'espace. Mais il faut que je fasse du sur-mesure pour cette pièce-ci. Je suis allée dans deux boutiques différentes. J'ai fait faire des devis. Et du coup voilà c'est un petit peu en cours. Ensuite le temps que ça soit fabriqué etc. Que je les reçois. Enfin bref c'est pas pour tout de suite. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais je tiens vraiment à ajouter des rideaux. On les mettra sur rail je pense au plafond. Pour qu'ils descendent et qu'ils soient tout hauteur. Pour habiller cet espace là. Et le tissu va vraiment apporter un peu de chaleur. Sous-titrage ST' 501 Bon je trouve que finalement ça valait le coup d'attendre et de bien réfléchir par rapport à l'aménagement et à la déco de cette pièce. Je trouve ça hyper joli. Je suis pas objective parce que forcément ce sont mes goûts et c'est quelque chose que j'aime. Je trouve que c'est harmonieux. Il y a des beaux jeux de matière et de couleurs. Voilà pour l'aperçu général. Du coup j'ai disposé de fauteuils de part et d'autre du tapis parce que je voulais des assises supplémentaires. Quand on a du monde à la maison et voilà qu'on veut pas uniquement se mettre sur le canapé pour pouvoir discuter etc. Donc après évidemment on rapproche les fauteuils. Mais voilà c'est plutôt cool comme ça. Ça c'est un fauteuil qui vient de chez AMPM. Que j'ai depuis plusieurs années. Je l'avais déjà à l'appart et je l'adore toujours autant. Donc voilà j'ai mis un petit plaid en gaz de coton dessus et l'autre du coup avec cette partie en cannage. Et du coup le tissu en lin comme ça il est vraiment très beau. Et j'avais vraiment envie de mobilier noir pour contraster un petit peu avec toutes ces couleurs claires. Et je trouve que c'est assez joli. Donc l'étagère je vous l'avais montré par ici. Finalement la plante a trouvé sa place par ici. Je trouve que c'est ce qui manquait une petite touche de verdure à côté du canapé. Et sur la table du salon j'ai simplement disposé quelques petits éléments de déco. Au début je voulais rien mettre et finalement je trouvais que ça faisait quand même un peu vide. Donc des livres de déco avec les anneaux qui sont entremêlés. Et c'est assez symbolique comme ils sont trois. Je trouve que le clin d'œil est assez chouette. La télécommande depuis là j'ai mis la petite coupelle avec la bougie. La lampe là-bas permet d'habiller un peu ce coin. Et une fois que le clostra sera de la même couleur que la table ça sera d'autant plus harmonieux. Je suis hyper contente du tapis aussi. Je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait. Donc on va en prendre bien soin pour le garder propre le plus longtemps possible. Donc les deux trois petits détails qui manquent. Donc ça sera la peinture du clostra avec le brou de noix. Les rideaux ici qui seront quand même un élément assez majeur. Et qui permettront d'apporter encore un peu plus de chaleur. Pour moi c'est vraiment indispensable. J'ai trop hâte de les avoir. Et sur la droite ici on n'a pas encore terminé. Donc ça c'est la grille de la cheminée pour les aérations. Et sur le centre on a tout ce qui est play, box, etc. Et en fait on ne peut pas mettre une porte fermée. Puisqu'il faut que ça soit quand même aéré. Et que l'air puisse circuler. Donc j'avais dans l'idée de reprendre en fait un peu le principe du clostra. Et de réaliser un clostra en bois juste ici. Ça permettrait d'apporter une touche de bois supplémentaire. De faire un petit rappel avec le clostra. Et en même temps d'un point de vue technique l'air pourrait circuler. Donc ça je pense que ça peut être pas mal. C'est juste qu'il faut qu'on puisse se poser un jour là-dessus. Pour pouvoir construire le clostra et l'installer. Mais les week-ends sont bien chargés pour être honnête. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Mais à terme c'est ce qu'il faudra faire. Et ici on va mettre une très grande plante. Parce que j'ai vraiment envie d'apporter de la végétation dans cette zone. Et il faut que je recouvre la plainte avec le béton ciré. La même couleur qui est appliquée sur le mur. Parce que là je trouve ça horrible. Ça tranche beaucoup trop et il faut qu'il y ait une continuité. Et pourquoi est-ce qu'il y a une prise ? C'est parce que ça sera l'emplacement du sapin. Pour Noël. Quand on a fait le schéma électrique de la maison. C'était indispensable d'avoir une prise dédiée pour le sapin. Donc là Noël va très vite arriver. Donc pour le moment je vais pas acheter la plante. J'installerai le sapin en temps voulu. Et ensuite au début de l'année prochaine. Je pense que je vais me décider sur la plante que je souhaite. Mais je pense que ça peut vraiment bien aller ici. C'est une pièce que j'étais impatiente de décorer. Puisque le salon c'est quand même une pièce importante dans la maison. Et là maintenant c'est chose faite. Ça y est. C'est quasiment terminé. Et je voulais faire une petite parenthèse. Puisque là vous voyez le salon bien rangé. Tout est décoré. Chaque chose est à sa place. Mais chez nous comme chez tout le monde. Il y a aussi parfois du bazar. Des choses qui traînent. Des jouets à droite à gauche. C'est une maison qui vit. Et heureusement. Je voulais juste vous le rappeler. Parce que parfois quand on voit ce genre de vidéo de co. On a tendance à l'oublier un petit peu. Mais je vous assure que chez moi c'est aussi comme chez tout le monde. Petit souci technique avec la conclusion. Tout était filmé au ralenti. Donc je retourne cette partie de la vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ou alors à le laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir que vous êtes là. Et voilà écoutez. On attend dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501